Bonjour et bienvenue dans la suite du tutoriel sur l'installation d'un thème avec Wordpress. Nous allons voir maintenant les deux méthodes pour installer un thème, dont la première est en automatique et la seconde est en manuel. Dans la première, voyons-la tout de suite, par la méthode automatique par le back-office de Wordpress. Donc, une fois que vous êtes connecté entre blog Wordpress par l'administration, rendez-vous dans Apparence Thème, au pluriel, s'il vous plaît. Donc, vous cliquez sur Thème et vous arrivez sur Gérer les thèmes. Gérer les thèmes. Donc, installer des thèmes. Vous cliquez ici pour installer un thème Wordpress. Donc, là, vous avez le choix entre rechercher un thème par la recherche ou envoyer un thème que vous aurez téléchargé par un site externe. Donc, si vous faites une recherche ici, vous cherchez par mots-clés. Donc, vous tapez, par exemple, vous voulez un thème bleu, vous tapez en anglais Blue. Et ensuite, vous cherchez la couleur bleu, par exemple, ici, et vous cliquez Recherche. Donc, on va chercher tous les thèmes bleus dans les thèmes pour Wordpress. Voilà, donc, vous voyez, vous avez un bleu, un bleu. C'est des thèmes bleus. Parce qu'on a cherché le mot-clé bleu. Avec l'option de recherche bleu. Donc, vous avez tous les thèmes qui se rapportent au bleu. Bluebird, Revolution Code Blue, Less Is Less, Magic Blue. Vous voyez, Blue Diffusion, Deep Blue, Eximus, etc., etc., etc. Donc, une fois que vous l'avez, vous cliquez sur Aperçu pour voir un aperçu de ce thème en particulier. Donc, ici, Blue, Grey, White. Vous voyez, vous avez l'aperçu du thème. Et s'il vous convient, vous cliquez sur Installer. Donc, il faut fermer cette fenêtre Lightbox. Et cliquez sur Installer, ici. Donc, là, il y a une nouvelle Lightbox qui s'ouvre. Et vous permet de l'installer. Donc, vous cliquez sur Installer maintenant, ici. Voilà. Donc, le thème Blue, Grey, White a bien été installé. Vous cliquez sur Activer ou Aperçu. Donc, si vous voulez l'activer, vous cliquez Activer. Et vous activez le thème Blue, Grey, White. Mais le truc, si vous vous êtes trompé, que vous voulez activer l'autre, eh bien, vous cliquez sur votre précédent thème. Donc, voilà pour la méthode automatique. Donc, là, vous allez activer votre thème en fonction des réglages. Ensuite, vous voyez, vous réglez ce qu'il y a à régler en fonction du thème. Tenez, ça cherche. Voilà. Vous voyez, vous avez les réglages. Tac, 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 tac. Tous les réglages, ici. Donc, à vous de faire vos propres réglages en fonction du thème choisi. Donc, pour le mien, vous voyez que j'ai pas mal de réglages. Donc, je suis ravi. Voilà, maintenant, nous allons voir comment installer un thème pour WordPress en méthode manuelle. Donc, pour ça, d'abord, regardons qu'est-ce que ça donne, le thème, une fois qu'il est activé. Donc, une fois qu'on a activé le thème en question, ici, item2, donc, vous avez juste à aller voir sur votre front office, bien entendu. C'est-à-dire le front office, c'est-à-dire la partie publique du site. Voilà, donc, voyez bien que c'est le bon thème qui est activé. Après, tout dépend de ce que vous allez en faire, quoi, de votre thème et de votre blog, quoi. Donc, certains éléments peuvent varier si vous rajoutez une image à un endroit, d'autres plugins, ça va modifier un peu l'apparence de tout l'ensemble du thème, quoi. Voilà. Donc, maintenant, on va voir la méthode ancienne, on peut dire, ou manuel, par FTP. Donc, je vous invite pour ça à récupérer un thème. Donc, moi, je vais taper, pour l'exemple, thème gratuit pour WordPress. Donc, je vais chercher un thème gratuit pour ne pas payer un thème pour rien. Donc, ici, free WordPress template, thème gratuit WordPress. Découvrez une sélection des plus beaux templates et thèmes disponibles pour WordPress. Mise à jour régulière de nouveaux templates WordPress. Voilà. Donc, une fois que vous arrivez sur le site, à vous de récupérer le fichier du thème qui vous intéresse. Donc, voilà. Par exemple, allez, pour l'exemple, je vais aller directement à celui-là. Donc, Gin House. La maison du Gin. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, une fois que vous arrivez sur la page du thème, eh bien, il suffit de trouver l'endroit où vous le téléchargez. Donc, où c'est qu'on le télécharge. Il est magnifique. C'est magnifique ce thème aussi. Donc, une fois que vous l'avez, vous l'avez. Il faut le télécharger. Je ne trouve pas l'endroit où il est. C'est catégorien. C'est pas là. On va retourner à l'accueil du site. Donc, il faut que vous localisez l'endroit pour télécharger votre thème. Ah, peut-être qu'il faut se connecter avant. On va chercher ailleurs. Pas grave. Donc, par exemple, ici. Donc, par exemple, je télécharge celui-là. Donc, vous cliquez Download ou téléchargez selon l'endroit où vous vous situez. Vous enregistrez le fichier ou vous l'ouvrez plutôt avec WinZip. Parce que c'est une archive zip. Donc, vous l'ouvrez simplement avec WinZip. Une fois qu'il est téléchargé, donc, il va s'ouvrir tout seul. Donc, vous acceptez la licence. Vous ouvrez l'archive zip. Et vous allez le transférer dans votre blog WordPress. Donc, je vais vous montrer où. Voilà. Donc, là, vous êtes avec votre archive. Normalement, c'est qu'un dossier. Comment ça se fait? Ah oui, parce qu'il va falloir décompresser sur le bureau. Donc, vous faites fichier. Non, 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 non. Non, pas comme ça. Bon, on va refaire, alors. Voilà. Donc, voilà. Vous avez décompressé sur votre bureau. Donc, vous créez un nouveau dossier. Clique droit. Nouveau. Nouveau. Dossier. Voilà. Il est ici. Et vous transférez là-dedans. Tout ça. Oui, oui. Attendez. Hop. Donc, si vous avez... Contrôle A pour tout sélectionner. Contrôle All. Vous sélectionnez tous les dossiers, tous les fichiers du thème. Et vous glissez tout ça dans un nouveau dossier. Hop. Donc, des fois, il y aura déjà le thème qui sera déjà dans un dossier. Mais pas comme ici. Vous créez le dossier. Puis, vous glissez tous les dossiers et tous les fichiers du thème. Hop. Dans un nouveau dossier. Comme ça, ça fera le thème. Et ensuite, vous vous donnez... Il s'appelle Reading Hood. Donc, vous faites ici le nouveau dossier. Renommé. Et vous le nommez Reading Hood. Hop. Et ça, c'est votre thème Reading Hood. Donc, une fois que vous l'avez, que vous avez récupéré le dossier proprement dit, vous ouvrez un de vos... Blogs WordPress. Si vous en avez plusieurs ou si vous n'en avez qu'un, vous ouvrez votre blog WordPress. Vous allez à votre blog WordPress, WordPress Content. Thème. Et vous cliquez, glissez, déposez ici. Dans votre logiciel FTP. Ici, c'est Files.IA. Votre thème. Hop. Donc, ça se transfère. Et vous voyez qu'il apparaît ici. Reading Hood. Donc, vous attendez que tous les fichiers soient transférés. Et quand tous les fichiers et dossiers sont transférés, rendez-vous dans votre administration WordPress. Donc, dans l'administration tableau de bord. Et là, il faut activer le thème, si vous voulez l'activer. Comme tout à l'heure. Donc, vous allez à apparence, thème. Et normalement, votre thème, que vous avez transféré par FTP manuellement, dans le dossier WordPress. Thème. Il devrait apparaître ici, voilà. Vous voyez là. Reading Hood. Reading Hood. Donc, vous avez, comme les autres, aperçu. Vous pouvez le supprimer ou l'activer. Et si ça marche normalement, en faisant l'aperçu, vous devez avoir effectivement un bon aperçu. Du thème. Toujours un Might Box. Voilà. Vous le voyez ici. Vous voyez. Ça fera un aperçu de votre thème une fois activé sur votre blog WordPress. Voilà. Donc, si vous procédez comme la méthode automatique que nous avons vu tout à l'heure, vous voulez l'activer ou le supprimer. Donc, moi, je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Donc, je clique supprimer. Et je valide OK. Et normalement, votre blog va être supprimé. Votre thème de blog WordPress va être supprimé. Ensuite, vous avez également celui-là. Donc, celui-là, je ne le veux pas non plus. Donc, simplement, je clique supprimer. Et je valide OK. Donc, il ne me restera plus que mon thème que j'ai installé, configuré et qui me plaît très bien ici. Voilà. Ensuite, un dernier point que je voudrais vous montrer, c'est pour installer des thèmes. On n'a pas vu. Comment faire ? Voilà. Vous pouvez également... Vous n'êtes pas obligé de transférer manuellement par FTP avec le logiciel Filesia. Vous pouvez également l'envoyer par ici. Donc, une fois que vous avez téléchargé à partir d'ici votre thème, vous le parcourez. Et là, c'est dit encore plus direct. Donc, vous parcourez. Vous recherchez votre archive au format zip. Et vous l'ouvrez. Et vous cliquez sur Installer maintenant. Et ça fera la même chose. Donc, vous retrouverez votre thème ensuite. Ici, dans Gérer les thèmes. Donc, vous activez ou supprimez, etc. Voilà. Donc, nous venons de voir l'installation d'un thème WordPress. Donc, grosso modo, nous avons trois manipulations différentes. Ou en automatique, par le back-office. Ou en semi-automatique, vous parcourez votre ordinateur. Et vous transférez votre fichier zip que vous avez téléchargé auparavant sur un site proposant des thèmes WordPress. Ou directement en pur manuel. Où vous téléchargez manuellement le fichier. Et vous le transférez par FTP dans votre dossier WordPress Content Thèmes. De toute façon, ils se retrouvent tous ici, à la fin, les thèmes. Dans les dossiers ici. Chacun dans un dossier. Voilà. Le tutoriel sur l'installation des thèmes WordPress est à présent terminé. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt pour de nouvelles infos WordPress. Au revoir. Sous-titrage ST' 501